C'est possible d'une équipe pour un parcours sans faute. Fatoukine d'Edem, Abdoulaye Diallo. Après les résultats obtenus au premier tour de la présidentielle, il était nécessaire pour Makissal de solliciter des alliances pour briller la magistrature suprême. Aujourd'hui, un consensus avec ses alliés s'impose pour une bonne gouvernance. Makissal ne peut pas ne pas gérer avec les alliés. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, tout se fera dans la discussion. Il a dû rencontrer Idriss Sesec, comme il a rencontré d'autres leaders, d'autres membres de la coalition. Mais ensemble, ils vont discuter. C'est la recherche d'un consensus dont il va être question. Je pense qu'être ministre, c'est un immense privilège qu'il faut mériter. Donc, choisir les hommes qu'il faut, les mettre dans de bonnes conditions et mettre l'éthique en avant. L'objectif, selon nos interlocuteurs, est de ne pas trahir la confiance des Sénégalais. Ce que Makissal doit éviter, c'est très simple. Trahir la confiance des Sénégalais. Décevoir les immenses espoirs brossés en lui. Parce que c'est un plébiscite qu'il a eu. Mettre en place un gouvernement de 25 ministres. L'actuel président du Sénégal l'a annoncé dès l'entame de la campagne électorale. En prenant l'exemple sur le train de vie du régime libéral, réduire la taille du gouvernement est une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, tout est question de volonté d'engagement. On n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique. Ça, il va falloir même faire très attention. Et tout le monde l'attend à ce niveau-là. Oui, c'est possible d'avoir un gouvernement de 25 ministres. Il faut surtout savoir quelles sont les principales préoccupations, les principaux enjeux. Aujourd'hui, c'est la santé, c'est l'économie, l'environnement, c'est également l'industrie, c'est également le sport. Mais il n'y a pas, de mon point de vue, plus de 10 postes majeurs. Donc 25, je crois, membres dans un gouvernement, c'est possible. Les problèmes liés à la cherté de la vie, à l'éducation et à la santé constituent les principaux mots qui gangrènent le Sénégal. D'où la nécessité de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et d'éviter une gestion solitaire. Bonsoir, Abdoulatif Koulibaly. Bonsoir. Abdoulatif Koulibaly, le doyen, journaliste, écrivain, qui a décidé le temps d'une campagne électorale de ranger sa plume.